Musique de générique Voilà, allez, les joueurs, vivons en fort ! On n'aura pas le temps ne faisons pas la même erreur que tout à l'heure, en fait voilà la centrifugeuse au départ elle est lente ce qui fait que c'est le temps qu'elle se lance tout simplement, ce qui fait que ça nous laisse pas mal de temps ça c'est... faut quand même aller assez vite vous allez me dire 6 munitions pour un monstre ça fait beaucoup, je vous dirai je suis assez d'accord est-ce que j'ai rechargé tout à l'heure, j'ai pas l'impression donc là la centrifugeuse elle est en bas en fait simplement fallait remettre la centrifugeuse en marche et se barrer, oh la blague mais que je suis con alors là grosse grosse boulette de ma part, quel con, pourquoi je ne faisais pas penser à simplement faire plus attention et à me dire que le jeu était bien équilibré, alors c'est dommage j'aurais bien fait une recharge de Staz mais bon tant pis j'en ai plus 300 ils sont fous, ils sont tarés waouh, le fameux trou que j'avais vu au début qui me paraissait louche toute façon forcément mais alors le réflexe dans ces cas là c'est de tirer comme un des ratés comme je l'ai fait j'ai pas tellement réfléchi vous l'avez remarqué par contre en fait la précision elle est horrible c'est à dire que votre personnage comme il est valdingué dans tous les sens forcément il a du mal à viser je veux dire c'est logique oui c'est logique mais bon alors qu'est-ce qu'on a là dedans on a du médium arcane mais finalement on va pas en avoir besoin c'est dommage ça les cornes j'ai voulu le je peux Ouais j'ai voulu le pourchasser en me disant que si j'allais vite il m'aurait pas mais bah ça va pas marcher il m'a légèrement touché c'est pas très très grave Isaac can you hear me it's Kendra they attacked me I ran for it and Hammond just he just disappeared Kendra where are you nice to see you're alive and well Hammond I barricaded myself in the computer core I can hear the moving outside but I don't think they know I'm in here I can walk into everything from here I hacked the route and found some reports from the colony even before they cracked the planet the colonists were experiencing widespread dementia it seems to be related to some artifact they found on the planet something called the marker I'll keep looking I've got your location and I'm going to unlock the door to fuel storage you can get to the engine chamber from there that's me parait pas mal mademoiselle elle a l'air douée en gros elle s'enfermait dans une salle et elle a la possibilité de gérer tout à distance si j'ai bien compris donc on a beaucoup de munitions plasma on a line on s'en fout on a pas l'arme Pulse on s'en fout on a pas l'arme inventier ah alors l'inventaire on peut pas le remplir ad vitam aeternam est-ce que j'ai besoin de me refaire une santé en vie ? non donc qu'est-ce qu'on fait il va falloir qu'on vende là au bout d'un moment ah c'est la question que je me posais tout à l'heure est-ce que on peut mettre autant d'élément que l'on veut dans le safe ? ah mais non mais je me suis trompé de sens en fait voilà God Semiconductor qu'est-ce qu'on peut en faire ? sel pour 3000 qu'est-ce qu'on peut en faire ? toute façon rien j'ai l'impression plasma énergie on bouge flamme fuel on en a pas besoin puisqu'on a pas avance flamme ça on en a pas besoin puisqu'on en a pas le cutter toujours besoin les munitions bon ça devrait suffire on a un node un powernode je pense qu'on va en acheter un mais je sais pas combien coûtent les combinaisons suivantes j'ai peur qu'il fait quand même pas mal de sous bon ça il y a un petit dollar à mon avis c'est que ça sert à rien de mise à part à être vendu donc on va le vendre 3000 et qu'est-ce qu'on peut vendre encore là-dedans ? on va reprendre un stock 25-25 ouais non je pense qu'on va avoir assez level suit, level 2 ah de la staz allez on va en prendre bah non on va en prendre ah si on va pfff alors je l'ai acheté je sais pas où elle est ah la blanche sell move on peut pas l'utiliser à partir d'ici ah jute j'ai trompé le bouton allez voilà donc qu'est-ce qu'on voulait faire ? utiliser ça voilà c'est con j'aurais rechargé tout à l'heure quand j'étais dans le le truc sans gravité ça aurait été peut-être plus intéressant mais bon c'est le jeu ma peau plus 7 allez hop une petite sauvegarde ça faisait longtemps 3-4 minutes donc je suis pas très loin dans le jeu faut regarder le temps de jeu 1h4 58 minutes c'est à peu près une heure par chapitre je pense alors je sais pas combien de chapitres il y a au total je sais pas pourquoi mais je sens qu'on va se retrouver à l'extérieur avec un gros sas comme celui-ci bon j'ai pris de l'air on est en zéro gravité on a zéro gravité en plus d'être dans l'espace donc autant dire qu'il faut quand même aller vite hop j'ai l'impression je sais qu'il a l'air s'étouffer à chaque fois alors qu'il lui reste encore 30 secondes donc c'est un petit peu problématique oh putain toujours m'hiver j'arrive pas à rentrer Exiting zero gravity Ahlala ça a été tendu quand même Nouveau timing A mon avis vous n'entendez plus ... ... ... ... ... ... ... ... un peu étrange cet endroit quand même ça c'est le genre de grilles où on sait qu'il va y avoir des monstres qui vont sortir elles sont où ces bestioles ? elles sont où ? elles sont où ? j'aime pas ces bestioles c'est horrible du coup on peut pas les suivre facilement là ils ta galère j'ai envie de dire je sais pas où elles sont mais elles sont pas loin elles seraient pas en bas par hasard de toute façon elles sont au dessus en fait bon on va les laisser alors ça voilà toujours réflexe c'est pas que j'en veux particulièrement à notre... c'est juste que c'est transformé en monstres il y a des bruits de partout c'est horrible finalement je sais pas où sont passées les petites araignes alors on va les laisser pour mon avis elles m'attendent en haut les bougressent plus en bas faut que je redescends je sais pas si j'ai vraiment envie de redescendre en fait 2 munitions pour ça quoi c'est vraiment une espionne je sais pas ce que c'est mais le nom me plaît bien alors qu'est-ce qu'on a ramassé finalement ? pas mal de conneries donc medium med pack schematics reaper energy, des trucs qui servent à rien, flame fuel, reaper blades bon bah pas mal de choses qui servent à rien mais on peut pas l'utiliser de toute façon on utilise pas l'oxygène donc quoi en gros les notes j'ai l'impression que les utiliser pour récupérer les schematics là ça sert pas à grand chose désolé du réflexe pardon la famille tout ça tout ça il y a une salle en face aussi c'est vrai stasis ah punaise plus de la stase hein il y avait des monstres dedans qu'est-ce que je peux me débarrasser ? bonne question alors on va se débarrasser de ça donc euh non j'ai une mission hop drop et on va ramasser euh c'était quoi ? la stase comme ça coûte 5000 et que j'en ai souvent besoin on va faire les gaspiller un truc du nom dans des endroits bon coup de bol je l'ai je l'ai gelé avec sans faire une crème et voilà voilà un coup rondement mené comme il dirait l'autre heureusement qu'il y avait ça à cet endroit là un point de sauvegarde plein milieu de couloir bien sombre et bien glauque quelle bonne idée ah non ça va alors remarquez quand même que depuis le début de ce jeu je suis tout seul chez moi en train de me filmer enfin en train de me filmer en train de m'enregistrer plutôt et que je parle tout seul donc si certains pensent que je suis fou je leur répondrai que oui effectivement je dois être un petit peu fou donc là c'est bloqué et là bah ça ne l'est pas donc bah on suit hein j'entends des bruits bizarres alors ce jeu ce qui est pas trop mal aussi c'est ce que j'apprécie pour les joueurs euh qui détestent les jeux comme ça comme moi euh qui font paix là c'est que y'a pas de monstres qui popent derrière vous oh la vache hein quel mauvais tireur je fais merde ça c'est pas tout ça c'est que je vous l'ai ramassé oh bah il est mort non elle est où la scie ? oh putain je la perds ah bah il était mort en fait ahah c'est vrai que sans tête en fait c'est vachement plus dur de rester en vie mais ils y arrivent très bien oh putain il était pas mort en fait ah c'est énorme en fait ils font semblant d'être mort quoi ça c'est hallucinant ah 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 mauvaise idée on a rien à faire exploser ? non on a rien ah j'adore le comportement des monstres je trouve pas forcément réaliste parce que je sais pas comment réagir à un monstre mais euh j'aime bien parce qu'ils se sont mis à reculer et puis ils ont réattaqué et puis enfin une espèce de de comportement un peu euh un peu réfléchi si on peut dire alors qu'est-ce qu'on a qu'on peut dégager là ? ça par exemple oh c'est embêtant parce que j'aimerais bien garder tout en fait voilà on va déjà se soigner on a perdu un tout petit peu de vie on a vraiment un brin pas des sous gold semi-conducteur donc ça c'est de l'argent en quelque sorte donc on va le prendre aussi qu'est-ce qu'on a pas ramassé encore ? c'est pas mal de choses à ramasser la combinaison ah voilà c'est ça que je voulais récupérer au final j'ai pas... j'ai le sentiment de pas avoir tué tout le monde donc on va peut-être voilà on va les garder bon on va faire un peu le tour de la salle on va être sûr qu'il n'y a plus personne qu'est-ce qu'on a ? donc là on a des munitions pour je ne sais quelle arme ok alors ça je sais pas du tout ce que c'était que ce monstre mais il est mort je me méfie maintenant des monstres qui font semblant d'être morts et puis c'est sympa bon bah on va essayer de le ramasser je sais pas combien ça vaut mais on a pas mal de flamme fuel ça j'en ai pas forcément besoin donc on va le dropper pour une fois que j'ai de... de l'oxygène euh de l'oxygène de la stase bon bah je sais pas bien ce qu'il faut que je fasse on a une espèce d'énormes... 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 machine au dessus de nos têtes je sais pas bien ce que c'est en fait il faut simplement aller activer euh... la machine de l'oxygène de l'oxygène de l'oxygène de l'oxygène de l'oxygène c'est un peu joli alors que la dame le lit pour moi c'est sympa n'est pas d'accord ah je fais ça c-s-s c-s-s-s quasiment Bon, plus de Staz. Ils ont bien surfé quand même. Ah les bougres. J'ai dû en gaspiller un paquet de munitions. Ouais, je commence à être un peu en rate de munitions là par contre. Ça, ça craint parce que... à mon avis, c'est pas fini. Donc, à mon avis, le vaisseau est enfin en marche. Voilà. Il y a un petit effet de lumière. Comme souvent. Ouais, c'est ça, c'est le vaisseau. Il est en train de fonctionner. Il va se faire en sorte que vous restez. Oh. 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 Il y a beaucoup de munitions par contre. Ça craint. Donc, j'ai dit tout à l'heure. D'accord, c'était rien de plus que... Ah si. D'accord. C'est quand même un chemin. C'est vraiment des endroits où je suis déjà passé plus haut. C'est Nicole. Forcément, c'est Nicole. Il nous attend. Peut-être qu'on aille la sauver un jour. Ah, on reconnaît cette salle. On revient au début. Sans mauvaise surprise, je l'espère. Finalement, on est pas trop trop mal sortis, je dirais. Enfin, on va aller faire un tour dans le stock. Medium pack, Reaper Blades. Donc, on a quand même pas mal de choses intéressantes dans l'achat. Le medium pack qu'on n'avait pas avant. Le Reaper Blades. Ammo for the Reaper. Donc, le Reaper, c'est une arme qui doit être quelque part par là. Il est où le Reaper ? Ouais, donc, c'est la fameuse scie. Ah, alors, ça doit être pour lancer des scies ou des disques. D'accord. De toute façon, en fait, l'idée, c'est que Isaac, c'est un ingénieur. Donc, ses armes, elles sont un peu archaïques. Bon, ça, c'est une arme. Ça, c'est une mitraillette. Pulse Riffle. Et Flamethrower. Donc, ça, c'est un lance-flamme. Je me prendrai peut-être plus tard. Ça, on va le vendre. Yes. Ce sont juste là pour les sous. Plasma Energy. Donc, ça, c'est les munitions. Effectivement, je n'avais plus beaucoup de munitions. Flamethrower. Ça, c'est les lance-flammes. Pulse Rounds. Donc, ça, c'est les munitions d'ailleurs. Riffle Blades. Ça, c'est les lames. Qu'est-ce qu'on a ? Small Erkan. On peut le garder. Bon. On n'a pas besoin de la vie. On va surtout prendre des munitions. On en a là. On en a 25, 25 et 5. On va faire. Autant prendre un slot complet. Voilà. Là, on est pas mal. Alors, de la stase, on n'en a toujours pas. Mais je suis plein. Donc, ça, c'est pas mal. On fera ça, tant pis. Pas envie d'en acheter. Alors, toujours pas ré-ouvert. Alors, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Des fois, il s'ouvre. Des fois, il s'ouvre pas. Il s'ouvre toujours rouge. On va sauvegarder. Bien que je l'ai sauvegardé juste avant. Mais c'est pour éviter de me retaper tout le... Alors, on va écraser un petit peu au fur et à mesure. Yes. Et il faut que j'aille une maintenant. Il faut que j'aille par là. Ah bah, de toute façon, c'est de là que vous venez les monstres. Comme de par hasard, comme dirait l'autre. Et j'ai l'impression de revenir. Ah bah ouais, j'ai fini le chapitre, finalement. Pas de monstres. Rien à ramasser. Non, de toute façon, j'avais déjà nettoyé la zone. Donc, on a fini le chapitre 3. Bon, j'étais motivé. J'ai fait la fin du chapitre 2. Bon, le chapitre 2 était déjà fini. Et le chapitre 3 en entier. Une belle performance. Donc, un peu plus d'une heure pour faire le chapitre 3. Avec quand même deux morts tellement absurdes que je suis désolé pour les spectateurs d'avoir été obligé de recharger à chaque fois ce moment-là. le coup de la centrifugeuse que j'ai complètement oublié d'éviter. Alors qu'il n'y avait pas de raison de se précipiter. En plus, j'avais de l'oxygène. Enfin bon. Tant pis. Tant pis. On va dire que je ne suis pas mort. Ça ne compte pas. Ce n'étaient pas des monstres. C'étaient des centrifuges. En réalité, ce n'est pas crédible pour un sou. On ne serait jamais mort avec une centrifugeuse. C'étaient des centrifuges. C'étaient des terres. C'étaient des terres. C'étaient des terres.